Ça c'est ouf quand même parce qu'il a fait une journée de prospection, ça a été la journée en vrai la plus rentable de ta vie en vrai pour l'instant. En vrai de vrai ouais, de toute façon tout se sait tu vois et tu sais qu'il se calme les gens et il y en a trop ici, ici il y en a trop, c'est comme tout tu vois des gens qui sont trop chauds sur Instagram qui ont des putains de profilités, même dans le business, c'est pas parce qu'ils sont trop smarts, c'est qu'ils font les choses tu vois. Bienvenue les gars dans cet épisode avec Lucas pour l'épisode de podcast On a du pain sur la planche. Donc j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien de ton côté et bienvenue dans cet épisode tu vois on est tranquillement posé, Lucas déguste déjà sa petite boisson. Donc comme tu le sais pour ceux qui ne sauraient pas, donc on a le podcast On a du pain sur la planche à chaque fois donc c'est un podcast qui sera soit au restaurant, soit dans un café, etc. Et on du coup discutera business, lifestyle, etc. Toujours en terrasse ou au resto à chaque fois avec un très bon invité comme d'habitude. Et aujourd'hui du coup c'est Lucas Païta. Donc on va parler de ton parcours, on va parler de plein de choses, j'ai plein de questions par rapport à tout ce que tu as fait, etc. Et comme tu le vois, ici on est du coup à Dubaï, on a des petits buildings là juste derrière, on a trouvé un coin bien sympa. Donc voilà, let's go par rapport à tout ça, comment ça va toi ? Moi ça va super, merci pour l'invite sur le podcast. C'est un plaisir de faire ça avec toi, surtout ici à Dubaï. Pour contextualiser un peu, il est quand même, il est quand même presque minuit 20. Il est minuit 20 et puis là on tourne le podcast du coup dans un café en extérieur, dans un cadre plutôt cool. Donc non, ça fait super plaisir, c'est super plaisir. C'était ouf. Et bien on va attaquer du coup directement. Moi j'ai pour toi du coup plusieurs questions et surtout pour ceux qui ne le sauraient pas, du coup nous on se connaissait depuis quelques années parce qu'on a pu se découvrir lors d'un mastermind, etc. Mais toi du coup t'es sur Dubaï, filmmaker, et t'as la chance du coup de faire un contenu incroyable avec là très récemment des rappeurs de ouf. Du coup il faudrait que tu nous parles de comment en vrai t'as pu capter des gars comme ça, tu vois, des Swally, des French Montana. T'as eu Migos là, que t'as partagé, etc. Quoibou, excuse-moi. Les Migos, mais voilà, je fais pas l'erreur du gars. Tu vois les Migos, c'est un gars, non ils sont trois. Donc les Quoibou, etc. Et ouais comment t'as fait pour être à Dubaï, un Français tu vois, qui arrive à faire des collabs avec des superstars en vrai, tu vois. Des gars graves lourds, donc tu puisses un peu partager, tu vois, tu vois tout ça. Ouais avec plaisir. Mais du coup ouais, dis-moi comment t'as, un peu, qu'est-ce que tu fais en gros, tu vois, dans la vie et actuellement, tu vois. Je dirais que j'ai plusieurs casquettes, mais en vrai principalement photographe et filmmaker sur Dubaï. Donc depuis deux ans, ça fait deux ans maintenant que je suis installé ici, le temps passe vite. Et donc ouais, dans la production photo, vidéo, je touche un peu à tout dans tout ce milieu-là. Donc autant du contenu, du lifestyle pour des entrepreneurs sur Dubaï. Je shoote également, je suis participé à des campagnes de pub pour des plus ou moins grosses marques. On fait aussi, on court aussi des événements, enfin vraiment un large panel de trucs. Et puis Dubaï, une ville incroyable pour la création de contenu, pour tout ce milieu-là. C'est vraiment une ville qui est très, très branchée sur le digital, la communication. Donc c'est incroyable. On peut se retrouver sur des sets avec, soit des gros rappeurs, soit des grosses marques très rapidement, alors que ça fait que deux ans que je suis ici. Donc ouais, ville incroyable. Ouais, parce que tu as, du coup, vu sur les réseaux, j'ai vu que t'as fait, au niveau marque, t'as fait qui comme grosse marque ? T'as fait Porsche ? T'as fait des vrais trucs quand même. Ouais, franchement, des trucs cool. J'ai participé du coup à des campagnes pour Porsche. On a fait pas mal de shoots pour Porsche, pour Google également, pour ensuite des marques un petit peu mainstream, on va dire, mais qui restaient quand même des grosses campagnes de pubs à bien diffuser. Donc non, on a fait vraiment des trucs cool en moins de deux ans. Donc c'est top. Ouais, c'est lourd. Et du coup, comment ça se fait que t'es... Toi, du coup, sur ton parcours, pour plus parler de ton parcours, etc., comment t'as commencé, comment tu t'es lancé dans le business, tu vois ? Parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à se lancer, tu vois, à trouver leur activité. Il y a un truc qui kiffe, tu vois, surtout, à fond. Toi, comment tu t'es lancé, du coup, dans le filmmaking, etc., tu vois, dans tout ça, tu vois ? Avant même d'arriver à Dubaï, tu vois ? Avant même d'arriver à Dubaï. En vrai, parce que la photo, j'ai toujours kiffé ça depuis adolescent, on va dire. Ouais. Après, tu connais, on passe le bac. Moi, j'ai jamais été en gaz scolaire, genre vraiment terrible. J'ai eu le bac à 10.00. Ils t'en donnaient. Ouais, ils m'ont donné. Vas-y, on ne peut pas au lycée, casse-toi. Prends ton bac et pars. J'ai eu mon bac. Après ça, j'ai fait une année sabbatique. Là, du coup, je me cherchais un peu, entre guillemets. Je cherchais plus ma voix professionnelle. Et du coup, pour ma mère, j'ai refait une école derrière, qui était une école de photos. Je me suis orienté vers la photo parce que c'est qui me passionnait le plus et qui me parlait le plus. Et j'ai fait une école à Montréal. Une école qui, d'ailleurs, ne m'a pas vraiment servi dans mon parcours actuel. Même pas du tout. Une école. C'est dommage. C'est dommage, mais ça m'a appris quelques trucs. Mais en vrai, en un an et demi... Il n'y a que le terrain, en vrai, qui paye sur ça. Surtout dans le milieu artistique. C'est que le terrain et la pratique. Enfin, pas que dans le milieu artistique, mais c'est que de la pratique. Donc, c'est facile d'être autodidacte. Et voilà, après Montréal, je suis rentré du côté de France, Suisse. J'ai fait des petits jobs de photographe, filmmaker. Et c'est vraiment une fois que je suis venu à Dubaï que ça a tout débloqué, on va dire. Et là où c'est vraiment devenu mon taf et ma main source. Et du coup, c'est quoi en vrai qui a fait ton déclic ? Parce que de base, c'était à Genève. Ouais. Quand tu me dis tout ça. Ouais. C'est quoi qui a fait le déclic ? Tu t'es dit en fait, ouais, let's go à Dubaï, tu vois. Et en tant que filmmaker, tu vois, t'es pas dans... Comme on peut voir, tu vois, genre les gars de Dubaï, c'est business digital. 100% dématérialisé, travailler de n'importe où. Et toi, c'est quand même un business en vrai physique, tu vois. Tu t'es dit, let's go à Dubaï et on voit ce qu'on fait. En vrai, un enchaînement d'opportunités, on va dire. Parce que mon frère vivait là-bas une période de temps. Donc, il m'a invité à venir pour voir la ville et capter l'énergie et tout pendant deux semaines. Et comme énormément de personnes, j'avais trop d'a priori. Comme beaucoup de Français, j'avais trop d'a priori. Et en vrai, il faut savoir que quand je suis venu, j'avais... Je faisais de la photo et de la vidéo à Genève. Mais j'avais un taf à 50% à côté dans un resto et tout. Et du coup, je suis venu pour deux semaines. Et ces deux semaines, ça se transforme en six mois. Du coup, je suis jamais parti depuis. Et du coup, j'ai quitté mon taf depuis Dubaï. Ah oui, quand même. J'ai mis des questions et tout. Ah oui, depuis Dubaï. En vrai, pas parce que c'était incroyable et il y a tout qui souffle. C'est juste parce que j'ai vu, j'ai capté qu'ici, c'était vraiment... la terre d'opportunités. Et c'est là où j'allais... En fait, c'est là où il y avait le plus de chance et de potentiel pour que je puisse, tu vois, pouvoir être me développer. Donc en gros, j'ai misé sur Dubaï. Et puis, on m'a fait rencontrer des gens. Et puis, ça s'est bien passé. En fait, tu as gravé le feeling avec Dubaï. Ouais. Ouais, à mort. À mort. T'as grave sorti les opportunités, en fait, direct. De fois, avant même d'avoir les opportunités, tu t'es genre lancé... Peut-être parce que j'ai eu la chance d'avoir un frère qui était dans l'entrepreneuriat. Après, ouais, t'es sécure sur ça, ouais. Et du coup, je captais un peu la vibe entrepreneuriale, qui n'était pas la mienne de base. Ouais. Mais quand tu commences à rencontrer une, deux personnes, en fait, tu vois à quel point tout est ouvert et tout est accessible facilement, surtout à Dubaï. Ouais. À quel point dans les réseaux, tu peux te les créer facilement, tu peux intégrer des réseaux facilement. Ouais. Et ouais, c'est ça qui m'a fait dire en mode, putain, en fait, là, je suis en train de faire, je ne sais pas, en an, moi, ce que je ferais en an à Genève. Ah ouais. En vrai, c'est compliqué de quantifier ça, tu vois, mais tu sens que, putain, là, en an, moi, je faisais un truc de malade, alors que, genre à Genève, c'est une opportunité qui me ferait tomber sur le coin de la gueule en an, un an et demi. Ouais. Ouais, là, c'est ouf. Comme quoi, en vrai, Dubaï, c'est un accélérateur. Je vois sur plein de, plein de gars pour plein de choses, pour que ce soit de l'inspiration, pour vraiment énormément de choses. Et, en tout cas, ça a marché pour toi, donc tant mieux. Ouais. Ça a été pas mal. Et du coup, quand tu disais que t'arrivais à Dubaï, directement, t'as pu enclencher sur un, entre guillemets, un réseau, t'as pu te faire un réseau directement. Ça s'est fait comment ? Par ton frère ? Par mon frère, ouais. En vrai, principalement par mon frère, qui m'a fait rencontrer des clients à lui qui avaient besoin de contenu, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a débloqué quelques personnes. Et comme je te l'avais dit tout à l'heure en off, aussi le fait de démarcher, en vrai, la bonne vieille méthode. Prospection, ouais. Prospection, prospection. Une seule journée, j'ai passé une journée à démarcher. J'ai pas passé une semaine, j'ai envoyé que quelques messages. Et peut-être par chance, aussi par la force de Dubaï, ça m'a fait rencontrer des personnes très rapidement, avoir des contrats très rapidement et pérenniser, on va dire, ces relations. Ouais. Ça, c'est ouf, quand même, parce qu'il a fait une journée de prospection. Ça a été la journée, en vrai, la plus rentable de ta vie, en vrai, pour l'instant. En vrai, de vrai, ouais. T'as eu full client. T'as eu des clients récurrents aussi. Ouais. T'as eu des full clients, mais... Oui, t'as eu des clients qui t'ont pris, qui t'ont repris et qui t'ont ouvert des portes, qui t'ont connecté de ouf sur d'autres personnes. Exactement. Et ça t'a fait un effet boule de neige, en vrai, de cette journée-là. Ça t'a fait un effet boule de neige de dingue, en vrai. De fou, je te jure, de fou. Ouais, de fou. Et autre que, du coup, je te parlais d'Antoine Blanco tout à l'heure. Ouais. C'est une des personnes que j'ai démarché ce jour-là et on bosse encore ensemble après un an et demi, maintenant. Ouais, déjà. On bosse vraiment ensemble depuis le début où lui aussi est arrivé à Dubaï, donc c'est trop cool. Mais aussi, genre, il y a d'autres personnes, c'est trop aléatoire, mais à qui j'ai envoyé des messages ce jour-là, qui m'ont contacté des mois après. Un pote à eux m'ont contacté, m'ont dit, ouais, t'avais contacté un peu de potes il y a des mois et après, ça m'a débloqué d'autres tweetings. Ouais, c'est assez ouf. C'est ouf. Et du coup, là, ces réseaux-là à Dubaï, parce que tu vois les gars qui sont en France, tu vois, moi, je suis toujours en France. Je viens à Dubaï, je vais certainement venir de plus en plus régulièrement, etc., tu vois. Mais le réseau que tu t'es fait, là, par rapport, je dirais, au réseau que tu as, est-ce que tu trouves qu'à Dubaï, il se fait plus facilement que genre en France ou en Suisse ? Est-ce qu'il est plus dur ou est-ce que les gens que tu te fais sont à un niveau supérieur d'office par rapport au réseau que tu pourrais avoir en France ? Tu le trouves comment l'opportunité du réseau, tu vois, ici ? Je trouve que l'opportunité du réseau ici n'a rien à voir avec la France. Quand bien même tu te fais des réseaux dans le milieu francophone à Dubaï, ça n'a rien à voir avec la France. Là, je parle de mon domaine d'activité. Je trouve qu'en France et en Europe de manière générale, je parle de la Suisse, de la France, les pays que j'ai fréquenté, on a plus tendance à se voir comme des concurrents. Pendant qu'à Dubaï, on se voit plus comme des potentielles opportunités, tu vois. Et du coup, on va plus vouloir se donner de la force. Je rencontre un photographe Ida sur un shoot, ça prend le contact, ça donne la force. Moi, je peux pas aller sur un shoot, du coup, je lui écris, il y va. Ça s'est changé les contacts. Tu vois, c'est plus cette dynamique-là. Et pareil dans le milieu entrepreneurial, genre, je ne sais pas, c'est aussi une question d'énergie. Et dès que tu arrives ici, tu es dans une énergie, une dynamique qui est complètement différente de celle en France, je trouve. Donc, beaucoup plus ouvert à faire du réseau, beaucoup plus ouvert à créer des opportunités avec les autres personnes. En fait, tu es direct plus... Vu qu'on est tous sur un... Les gens ici sont sur un terrain neutre, j'ai remarqué. Du coup, ils sont beaucoup plus open à direct dire ce qu'ils font, comment ils le font, combien ils font, etc. que si on était en France, tu vois. Et du coup, où on est beaucoup plus... Les gens sont plus frileux à dire, ouais, tu vois, ce qu'ils font. Exactement, tu l'as dit, c'est le terrain neutre. Le terrain neutre, ouais. Tout à fait. Et aussi, c'est plus facile d'avoir accès à des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi dans le business. Tandis qu'en France, je pense, c'est plus des gens que tu vas fréquenter par peut-être le biais de mentorat, que tu vas devoir payer pour avoir accès à ces personnes. Tandis que là, tu peux, par le biais de contacts ou même de rencontres hasardeuses, en vrai, tu peux rencontrer des gens qui sont à des années-lumière de toi en termes de résultats et de business et pourtant les fréquenter et puis échanger avec eux. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Et du coup, là, par rapport à ce... Là, le réseau que tu as un peu, là, sur Dubaï, c'est quel type de... C'est genre les classiques infopreneurs, entrepreneurs du digital, etc. C'est quel type de... En francophonie, ouais. Ouais, c'est principalement des infopreneurs, en vrai. Ouais, des infopreneurs, des gars aussi dans l'e-com, des gars aussi dans le MLM, la crypto. Vraiment de tout, hein. Ok, ouais. Ouais, vraiment, c'est... Le panel est assez large et finalement, tu vois que le réseau de français, ici, à Dubaï, est assez petit. Du coup, tout le monde se connaît plus ou moins et une fois que tu l'as intégré, tu as intégré un peu tous les réseaux, tu vois. Tout le monde se connaît. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que t'as... Vu que Dubaï, tu sais, il y a plein de... Genre des... Tu sais, des a priori sur les gens, qu'il y a des gens qui sont très réglo, qui sont sérieux, qui ont leur business, mais il y a des gens qui sont beaucoup moins sérieux, qui font des arnaques, etc. Beaucoup moins réglo. Du coup, là, est-ce que t'as... Qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment des vrais scammers, des vrais... Des vrais petits malfrats du digital ou... Même toi, tu le sais, je pense. De fou, de fou. Il y a des scammers de fou à Dubaï. Ouais, à mort, à mort, à mort. Et t'en as vu ou juste, tu sais, de loin... Je sais de noms, et j'en ai fréquenté, malheureusement, enfin, fréquenté, on s'entend, on s'est porté mes potes dans mon cercle proche, mais j'ai déjà vu des scammers. Ouais, t'as déjà croisé des... Enfin, de toute façon, tout se sait, tu vois, et tu sais qu'ils scament les gens, et... Mais il y en a trop, ici. Ici, il y en a trop. Bien sûr, il y en a plein qui fuient la France, et quand ils sont ici, ils peuvent même pas rentrer en France. Enfin, ils se mettent dans des... Après, voilà, tout se sait et tout se paye. Mais ouais, il y en a beaucoup. Et Dubaï, ils font des trucs pour les gens qui font du sale en France ? Parce que Dubaï, ils interviennent, au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'il y a full plainte, etc., etc. Dubaï, ils agissent sur les gens qui font des arnaques, etc., où il se passe rien, et si, quand ils rentrent en France, coucou la douane, ils se font arrêter à la douane. Je pense que ça se passe plus à ce niveau-là, parce qu'en général, les personnes que les scammers scamment, c'est des Français. Donc, ça relève plus de l'État français de gérer ça que de Dubaï. Mais après, je pense, quand t'as un gros scammer, je sais pas si tu connais, Hush Pupi ? Oui, oui, oui. Si t'es de ce level-là de scam, gros hacker international. Ils vont tomber dessus, c'est sûr. Si t'es à ce level-là de scam, ils vont tomber dessus. Mais après, franchement, j'ai pas connaissance des lois qui sont appliquées par les Émirats sur les scammers et tout, mais... À mon avis, c'est plus lorsqu'ils rentrent en Europe qu'ils ont des problèmes. OK, ouais. C'est plus comme ça qu'ils les ont. OK. Ouais, je pense que... Parce qu'en vrai, si Dubaï, ils se mettent à punir les scammers... Les scammers tout courts, tu vois, digital ou pas, je pense que ça rigole... Ce sera pas la France, quoi. Ah non, c'est sûr. Ils doivent pas rigoler. Elles sont pas souples ici. Elles sont pas souples du tout. Non, non, c'est clair. C'est case prison directe, comme Monopoly. Et là, il n'y a pas de carte pour sortir de prison. Non, non, là, tu restes longtemps. Non, c'est sûr. Après, je sais que pendant la période NFT, enfin post-period NFT... C'était quand, ça, NFT ? C'était... C'était juste après le Covid, non ? 2021, non ? Ouais, exactement. Juste après le Covid. Et je crois que c'était courant 2022, vite fait 2023, où je crois que c'était la France qui tombait un peu sur tous les projets un peu bancals NFT. Oui, oui, oui. Ah oui, ils ont été obligés d'un peu intervenir dedans, ouais. Et je crois que justement, il y avait des personnes qui étaient à Dubaï qui ont été touchées par ça. Après, je sais pas si à Dubaï même, ils ont eu des problèmes. Je sais que, en général, ils étaient frileuses de rentrer en France pour ces histoires-là. Ah ouais, à ce moment-là. Ouais, ouais. Ouais, quand même. Ouais, faut pas se calmer. C'est pas bien. C'est pas bien de se calmer. Non, mais... C'est surtout, nous, quand on est... Français, on se dit qu'il y a énormément de scammers et qu'ils sont genre en totale liberté à l'aise, tu vois, vraiment, par rapport à ça. Et si tu me dis que quand ils arrivent en France, ils se font rattraper, tu vois, par rapport à ce qu'ils font, en vrai... Après, peut-être pas tous, hein. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont très à l'aise ici parce qu'ils sont ici. Mais après, s'ils sortent, si c'est pas l'État français qui leur tombe dessus, c'est peut-être des gens, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils aient la conscience bien tranquille. Ouais, bien tranquille. Ouais. Il n'y a pas mieux, de toute façon, qu'un business bien sain, Exactement. Bien pérenn, tu dors sur tes deux oreilles. Ouais. T'as pas de clients qui peuvent te faire des menaces, des recours, des embrouilles, etc., etc. Exactement. Bien travaillé. De toute façon, en vrai, c'est ça qui paye sur le long terme. C'est plus que c'est que long terme. Moi, ce qui me rend fou, c'est que ces mecs-là qui scamment, ils ont des compétences de ouf. Par exemple, les scammers en e-commerce. Ouais. En vrai, ils ont des compétences de ouf. Pourquoi il ne faut pas être clean, tu vois ? Parce qu'ils n'ont pas du bien. Sur le long terme, c'est une folie. Ils ont des vraies compétences. Capitalise sur le long terme, je ne sais pas. C'est vrai. Ouais, mais il y a des gens qui sont trop chauds. Ils mettent ça... Enfin, ça profite du mal. Dark Vador, vraiment mauvaise côté de la force. Ouais, de ouf. C'est réel. Je te jure. Ça, je me suis vraiment posé la question plusieurs fois. Parce qu'en vrai, si tu as les compétences, juste, OK, prends sur toi peut-être sur le court terme. Parce qu'avec peut-être certaines arnaques, ils peuvent faire vite. Beaucoup et vite. Ouais. Mais sur le long terme, en sachant les compétences qu'ils ont, ils peuvent être sereins, pérenins, etc., tu vois ? C'est que la mentale, en vrai. Ouais, je pense, en vrai. Ils ont dû se gouffrer sur un lifestyle à Dubaï qu'ils aiment plus. Ce que j'allais dire, peut-être... Ouais, c'est ça. Ils sont trop matrixés par Dubaï. Ça, je pense, il faut le voir pour vraiment comprendre le délire dans quoi ils se sont embourbés, tu vois, dans le lifestyle à prendre... Parce que Dubaï, t'es obligé de... Parce que pour prendre un appart, il faut payer un an d'avance ? Maintenant, de plus en plus. Avant, tu pouvais poser des chèques et te faire encaisser tous les mois. Après, tous les trois mois, je sais que c'est aussi très faisable, tous les trimestres. Tous les trimestres, ouais. Mais ouais, maintenant, tu payes en général un an à l'avance. OK. Ah, du coup, il sert de plus en plus à ce que les gens payent... Je crois, c'est juste pour éviter... On sécure aussi les propriétaires. OK. Mais ouais, c'est ça, en fait. Du moment que tu commences à élever ton lifestyle ici, ce qui est normal, peu importe ton niveau de vie, tu viens à Dubaï, ton lifestyle, il augmente. Genre, tes dépenses augmentent, mais aussi tes revenus augmentent. Ça va trop vite ici. Ça va trop vite. Et il suffit que tu prennes de très mauvaises habitudes très rapidement. Genre, tu sais, tu commences à voyager en business, après, tu redescends dans l'écho, tu n'as pas envie. Du coup, là, tu vas commencer à scammer pour garder la business. Et c'est ça, le problème. Ouais, il rentre dans ce cercle vicieux et ça part en vrille direct. Ouais. Ouais, à voir. Je pense qu'au fur et à mesure des mois, des années, les histoires sortiront petit à petit. C'est sûr, ça. C'est sûr. C'est sûr, tôt ou tard. Ça sort... Ouais, de toute façon, il y en a qui sortent tous les jours, tu vois, des histoires. Ouais. C'est sûr. Mais ouais, il faut être clean. Il faut faire les choses bien. Il faut avoir une perspective long terme. Et il faut accepter que faire en business, ça prend du temps. Et construit quelque chose de propre et de sens, ça prend du temps. Ouais. Mais vraiment, le truc, honnêtement, qui n'a pas de prix, je te jure, c'est la... T'as la conscience. Vraiment, avoir la conscience tranquille, je te jure, ça n'a pas de prix. Mais vraiment. Et ça, ça, malheureusement, ceux qui se calment, je pense qu'ils péraient cher pour revenir comme avant. Je pense qu'ils ne le disent pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Ils se montent à eux-mêmes, etc. Mais... Ça doit être chiant, de se lever le matin et de savoir que tu as des problèmes quatre coins du monde, quand tu as des gens qui te cherchent... Oh, le mec dort bien, genre. Et moins deux ailes, mais dort bien. Ouais. Ça, c'est le dark side de Dubaï, ouais. Ouais. De partout, tu me diras, mais Dubaï, encore plus. Ça multiplie tout. Voilà, ouais. C'est un effet multiplicateur de folie. Du coup, ça, c'est un réseau que toi, bien sûr, tu ne connais pas, que tu connais peut-être deux noms, etc. Tu en parlais, comme ça, mais sans plus. Non, non, non. Je ne suis qu'avec des gens... Parce qu'après, Dubaï, c'est petit en vrai. Et qui plus est, si la communauté franco-femme de Dubaï, c'est encore plus serré. Du coup, ça se parle... Ouais. Mais après, du coup, ça va dans les deux sens aussi. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clean dans le business, ça se sait vite. Du coup, tu ne vas pas fréquenter cette personne et tout, à moins que tu n'es pas clean, toi aussi. Ouais. Mais ouais, c'est... C'est mal pour un... Ouais, l'escammeur. Et du coup, la côté réseau, en restant sur ce sujet-là, comment tu as fait pour arriver à... De toute façon, je pense, on mettra au début pour vraiment présenter ce que tu as fait. Parce qu'en vrai, c'est grave qu'à l'isle que le contenu que tu as pu créer pour... Que ce soit pour les entrepreneurs, les rappeurs, les artistes, etc. Comment tu as fait pour, d'un réseau de français, tu vois, arriver à toucher Quoivo, Swally, French Montana, etc. Et encore d'autres que j'oublie. Même sans parler des marques, tu vois, sans parler aussi des marques, etc. Comment tu as fait pour arriver à ça, tu vois ? Que du réseau. Que du réseau. La force du réseau. Ouais. Genre, ouais, la force du réseau. Et vraiment, en ouvrant ton réseau, je dirais, t'as un réseau français, t'es parti sur... Ah, un français qui a un ami anglais, du coup, t'es parti sur un réseau anglophone, etc., etc. En vrai, tu vois, tous les rappeurs que j'ai eu l'occasion de shooter, c'est grâce à un pote à moi qui s'appelle Youssef, qui lui est vidéassautographe ici. On fait la même chose, il est trop chaud, et du coup, on bosse tout le temps ensemble, les deux. Et lui, il a ses connexions avec des gars US, tu vois, et même des gars FR, mais qui sont plug avec, du coup, des grosses têtes US. Ouais. Et c'est par le biais de ce réseau-là que, bah, t'as vu, quand il y a un rappeur qui vient, ça lui envoie un message en mode, en mode, ouais, là, pour l'anecdote, genre, tu vois quoi il vaut ? C'est lui qu'on a shooté dernièrement. Ouais. On était sortis en soir pour faire des photos dans une boîte de nuit pour shooter et en même temps, on peut profiter. On est rentrés, il était 6h du mat', je me couche à 6h30 et je regarde mon hôtel pour voir l'heure quand je me couche et en regardant l'heure, je vois qu'il m'envoie un message, du coup, une boîte avec qui j'étais, Youssef, il m'écrit, il me dit, ouais, à 10h30, on shoot Quavo. Il était 6h30 et j'étais mort, on était morts. Bonne et mauvaise nouvelle. Exactement, Dehors, mec, j'ai vraiment besoin de dormir, mais je peux vraiment pas dormir, là. Tu peux pas louper Quavo. C'est mort. Du coup, au petit sieste de 2h, on se lève, trop fatigué, on va à son hôtel, l'hôtel où était Quavo. Quavo c'est une star, on l'attend 2h30 en bas de son hôtel. Il descend après 2h30, il y avait l'équipe de prod, toute son équipe qui était là, mais lui il descend en bas de star, tu vois. Et du coup, mes potes doivent partir parce qu'ils ont un autre shoot qui commence plus tôt. Ok. C'était le 31 décembre. Ah oui, il est là pour le nouvel an ? Ouais, il performait dans une boîte, dans ces jours-là. Du coup, mes potes se barrent parce qu'ils doivent commencer le shoot plus tôt. Moi, je commence le shoot plus tard pour le nouvel an, on le shootait dans un hôtel. Du coup, je me dis, vas-y, je vais rester avec son équipe de prod. Et on pensait juste qu'il allait faire, je ne sais pas, une activité de merde dans le désert, en mode quad et tout, que j'allais le shooter. Mais en fait, il allait tourner son clip. J'ai un son qui n'est pas encore sorti. Et du coup, du coup, on prend son cortège de G63, de Kajak et tout, on va dans le désert. Incroyable. Déjà là, c'était bancal parce que premier lieu, ça ne plaît pas, je ne sais pas ce qu'il y a, du coup, on va en deuxième lieu. Ils n'avaient même pas fait de repérage. C'était ghetto. C'était bricolage de ouf. Bricolage de fou. Vraiment, un clip. Pourquoi il faut, bricolage ? Oui, bricolage. Vraiment. Et du coup, le filmmaker qui était là, qui était là pour filmer Quavo, que je rencontre, c'est un mec de Lausanne. Du coup, on a grave connecté et tout, trop gentil, une crème. Et du coup, on se retrouve à filmer Quavo. Moi, je shootais photo, le filmmaker a tourné son clip dans un zoo, avec des lions, des serpents et tout. Et c'était grave drôle, c'était grave cool. Et du coup, c'est que des opportunités comme ça, tu vois. Il n'y a qu'à Dubaï que ça peut se produire. Ou comme ça, un coup de message, tac, tout à l'heure. Et du coup, je shoot Quavo, j'ai deux heures de semai dans la gueule, je shoot Quavo, je speed pour aller au shoot du 31 décembre dans un hôtel pour pouvoir couvrir la soirée du 31. J'arrive pile à l'heure, shoot Fudard Tiffise et tout. Fin de la soirée, mon pote, il y a un message, il y a Nino qui passe à une boîte au Blue. Vas-y, nous, on va shooter Quavo et Taiga. Ils sont allés shooter Quavo et Taiga dans une autre boîte. Moi, je suis allé shooter Nino tout seul. Du coup, c'est une trois shoot, je ne vais pas dormir. Oh là là. C'était énorme. Quelle journée. Ouais, quelle journée. Quavo, Nino. C'est une poni. Ouais, mais Dubaï. Dubaï. Par contre, les opportunités, elles tombent dessus. Tu les saisis ou c'est tchao. Exactement. C'est ré souverte aux opportunités parce que quand ça tombe, genre prends les, tu vois. Même si tu as la flemme, même si tu es... Prends les. Juste fait. Et ça, c'est pareil pour Swally, French Montana, Swally, c'était pareil. Ouais, ouais, tout était pareil. Et le réseau, du coup, à chaque fois... Toujours le réseau. Et tu penses, qu'est-ce qui fait qu'ils t'ont pris de toi, tu vois, même si c'est le réseau, des fois le réseau, il ne peut pas non plus être au-dessus de... de la qualité que tu peux proposer, tu vois. Bien sûr. Tu peux avoir un excellent réseau, mais si tu n'as pas le bon service pour ce réseau-là ou le bon produit, ils ne vont pas non plus faire appel à toi, tu vois. Ouais, bien sûr. Toi, tu... Comment ils ont fait... Enfin, comment tu as fait pour qu'ils te choisissent, tu vois, aussi dans ton réseau, parce que tu as pu montrer que tu étais au-dessus des autres ou que tu avais un truc que tu proposais en plus des autres ? C'était quoi, selon toi, ta plus-value par rapport à ce réseau-là ? En vrai, c'est surtout par le biais de mon pote parce que c'est lui qui a eu la connexion la plus proche, tu vois, et qui ensuite m'a connecté à lui. Ouais. Mais ouais, c'est le fait de savoir que tu fais du mon taf et que tu es fiable, c'est tout. Genre, tu fais du biais de taf, on sait que tu es chaud et que derrière, tu as t'assures bien que ce soit sur les délivrables et même sur laquelle tu es au travail et tout, il n'en faut pas plus. En vrai, c'est juste le... Ce n'est pas le fait d'être trop chaud, c'est juste le fait de... Je ne sais pas, de faire et d'être là, tu vois. C'est comme tout, tu vois des gens qui sont trop chauds sur Instagram qui ont des putains de propriété ou même dans le business, ce n'est pas parce qu'ils sont trop smarts, c'est qu'ils font les choses, tu vois. Ils sont proactifs. Ouais. Et en vrai, c'est ça la clé. C'est juste d'être là, de montrer que tu es présent, que tu fais des trucs et tout. C'est ça, vraiment la clé. Ok. Là, c'est grave intéressant, ouais. Ouais, parce que tu te dis, tu vois, si tu as un bête de réseau mais que tu n'as pas forcément... que tu peux assurer forcément derrière, le réseau ne va pas forcément faire appel à toi, tu vois. Ouais, le réseau, c'est une grosse partie du travail mais après, c'est à toi d'assurer sur les services. sur les collabs, quand tu utilises ton réseau tout simplement et faire honneur au... Exactement, faire honneur à la personne qui te connecte, tu vois. C'est ça. Trop lourd, en tout cas, tu as fait des... Pour un gars qui est arrivé tout fraîchement à Dubaï, tu as vite enchaîné, tu t'es vite plug sur des trucs et en plus, toi, ça te fait une social proof de dingue. Ouais, à mort. En vrai. Parce que maintenant, si tu veux même sortir de ton réseau et aller prospecter d'autres trucs, etc., tu as une vitrine de folie. De malade, et je sais que quand là, je veux rentrer à Genève, par exemple, cet été pour, je ne sais pas, démarcher des artistes et tout, parce que je trouve ce milieu-là, genre, j'ai des grosses têtes US à montrer, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, le portfolio, le portfolio, il est cool, les mêmes niveaux, même dans le milieu entrepreneurial, tu vois. C'est avec Antoine, Yomi et tout, c'est un peu les plus grosses têtes entrepreneurial francophones. Du coup, si je veux démarcher qui que ce soit dans ce game-là, juste à dire que je suis pour Antoine et Yomi, tu vois. Ouais, du coup, tu es les autres infopreneurs, le mec dans le business, etc., ils vont les reconnaître. Oui, voilà. Si eux, vu qu'on connaît ces personnes-là, qui sont quand même très en avant, ils ont du coup un certain niveau d'exigence, et s'ils font appel à toi, c'est que tu réponds à ce niveau d'exigence-là. Donc, pour mon niveau d'exigence, normalement, il doit être similaire. Tout à fait. Et même pour les prix des prestations, en vrai, ça va de pair. C'est que, pour le même type de prestations, tu peux me permettre de facturer plus cher parce que, j'ai déjà choqué des personnes qui ont plus de crédibilité, tu vois, et par conséquent, ça augmente la valeur perçue de mon service. Ouais, c'est un moment. Donc, ouais, après, c'est comme d'impôts. Ouais, du coup, quand tu as attaqué, du coup, en ayant ce réseau-là, tu m'as parlé d'Antoine, Nyomi, etc. Du coup, pour eux, tu fais de la création de contenu. Ouais. Donc, YouTube, Shorts, etc. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir ta vision, déjà toi, en tant que filmmaker, mais surtout en accompagnant des mecs comme ça, tu vois, qui sont à fond sur les réseaux, tu vois, et surtout qui sont vidéo YouTube comme Shorts, etc., qui poussent des concepts comme leur podcast sans permission, comme les différents vlogs comme Antoine fait. Du coup, il s'est lancé de lui à faire des vlogs, etc. et du coup, c'est grave intéressant et comme je te disais, moi, j'avais remarqué qu'on part sur une dualité de vraiment contenu très court, très long, tu vois, et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que le contenu très court peut faire grave découvrir des concepts, etc., des personnes et on peut être tout le temps présent très facilement et le contenu long pour vraiment partager de la valeur, etc., etc. mais toi, en accompagnant Yomi, Antoine, etc., c'est quoi ta vision ou à travers ta vision aujourd'hui de la création de contenu pour 2024 et même à l'avenir, tu vois ? En vrai, la création de contenu dans son ensemble, c'est… on parlait plus de l'aspect personal branding, tu vois ? On peut développer une image sur les réseaux et tout pour créer vraiment une audience. c'est tellement important, c'est tellement tellement important sur… c'est déjà le cas les années précédentes et là sur les allées à venir, c'est tellement important d'avoir une présence sur les réseaux parce qu'avoir une audience et avoir du monde qui te suit, c'est une possibilité de monétiser ça de tellement de manières différentes et de tellement on tirer des bénéfices au-delà du fait de juste monétiser ça, tu vois, c'est tellement une prof sociale importante, juste le fait de connecter avec des gens et de montrer que tu as, je ne sais pas, tu as une certaine vitrine sur les réseaux, ça te crédibilise tellement. Moi par exemple, dans le travail, tu vois, je suis pas un très bon exemple pour ça parce que j'ai gardé beaucoup de contenu et je ne peux lui pas énormément mais le fait d'avoir une belle vitrine sur les réseaux, comme je te dis tout à l'heure, ce n'est pas être le plus chaud dans ton domaine, c'est maintenant vraiment le vent il a tourné, tu n'as pas besoin d'être trop chaud, tu as besoin de bien savoir communiquer et d'avoir une putain que tu crées des opportunités que même le mec le plus chaud qui t'éclate dans ton domaine, si lui n'a pas cette vitrine, si lui n'a pas cette présentation des réseaux, il n'aura jamais les opportunités que tu peux avoir. Du coup, que ce soit du short form ou du long form, c'est trop important d'en faire, c'est trop important de screen image et d'appuyer son personnel dans le game. Ouais. C'est grave intéressant, moi, vraiment le truc qui m'a fait tilter ça à front, c'était quand j'étais à l'event d'Alec Henri, à Paris. Ouais, exact, quelque chose comme ça. Et en plus, j'avais bien choisi l'événement, c'est là où il y avait vraiment plein d'entrepreneurs grave intéressants, Marvin Diaï, Oussama Amar, etc., et plein d'autres. Et là, on était genre, tu sais, comme ici, genre d'un resto, tu vois, et tout le monde est en extérieur, tu vois, parce que personne, enfin, tout le monde était de dehors, tellement il était de gens, tu vois, et genre, c'était un networking, on était tous, tout le monde discutait et tout. Et là, quand Oussama Amar est arrivé, vraiment, il a polarisé l'attention à son arrivée, tu vois, après, voilà, ça s'est calmé, il y en a qui ont direct tracé sur lui, d'autres qui se sont dit plus tard ou autre, tu vois, mais c'est vrai que le personal branding, le contenu, ton image, etc., c'est, je trouve que c'est vraiment un hack, en vrai, parce que, tu imagines, il a polarisé l'attention directement des gens et surtout que les gens sont allés lui parler et des entrepreneurs très intéressants qui étaient à l'événement sont allés lui parler directement, donc ça lui apporte même des opportunités comme ça, tu vois, parce que les mecs vont lui parler, ils vont peut-être lui proposer des trucs, etc., juste parce qu'il est connu, il n'est pas connu pour rien, mais parce qu'il a une marque, une personne branding, il fait des choses, etc., et ça, vraiment, j'ai tilté sur ça quand j'ai capté ça. Tu as dit son hack, c'est un fond de tout. Ah ouais, c'est vraiment... Encore une fois, c'est un travail de longue haleine et aussi de long terme, parce que ça prend du temps à construire une audience, ça prend du temps à développer vraiment un personnel branding qui est propre à toi et qui est authentique, mais une fois que tu es là, une fois qu'il est là, genre, il te défini tellement et comme tu l'as dit, il ne t'attire que les bonnes choses. C'est un aimant, en fait, ta opportunité et c'est trop important. C'est un fond de tout. J'ai vu sur la croissance d'Antoine, comme tu le dis, ça fait un an et demi qu'on boisse ensemble, j'ai commencé à bosser avec lui, il venait d'arriver à Dubaï, son business commençait à bien tourner et il commençait à vraiment développer son personnel brand et en un an et demi, c'est fou. Après, bien sûr, il a eu la lumière de Oussama et de Yomi avec le podcast qui l'a vraiment aidé à exploser, mais c'est un truc qui a travaillé depuis longtemps et en même temps, ça devient une référence. Il a des résultats de tout grâce à son personnel branding. C'est trop important. Du coup, toi, par rapport à ça, si tu aurais un peu une strat à conseiller, à activer pour 2024, ce serait quoi l'idéal? La strat, je pense, pour 2024 que tu ne peux appliquer, c'est de créer et de ne pas être dans le perfectionnisme. C'est de se perfectionner en créant et pas attendre d'avoir le truc parfait pour commencer à communiquer. C'est de communiquer en masse, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de publier. D'être vraiment dans le volume. Après, à trouver un bon équilibre entre le volume et la qualité, la valeur, etc. Mais être vraiment dans le volume et surtout être authentique. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui prime par rapport aux années précédentes, on va dire. Tout le monde savait que c'était important de faire du contenu de communiquer, mais où, en bref, ce n'est pas très vrai parce qu'il y a beaucoup de coquet-coller encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que l'authenticité, ce qui te rend unique, ce qui te rend vraiment singulier, c'est ce qui a le plus de potentiel de te faire percer et d'asseoir vraiment ton autorité avec ton personal branding. C'est vraiment ta singularité qui va couler. Ok. Oui, c'est vraiment super intéressant et surtout que le personal branding, déjà, on ne peut pas tout copier si tu as tes propres idées encore moins, etc. Donc, c'est vraiment, je pense, un pari long terme. Après, il faut kiffer aussi la création de... Avant tout. Oui, avant tout. Il faut vraiment kiffer ça. mais je pense que c'est une des meilleures... Pour moi, c'est une des meilleures opportunités et je le vois là aux Etats-Unis avec Hormozy, etc. Les mecs font all-in sur le personal branding. Vraiment, ils font tous all-in sur leur nom, sur leur marque, tu vois. Et après, derrière, ils font ce qu'ils veulent. Oui, exactement. De jour en mai, ils veulent lancer de la foudre, ils lancent de la foudre. De jour en mai, ils lancent un sas. Ils lancent une marque de lunettes. Oui, il met le gazi, oui, très bon exemple. Là, je ne sais pas, il utilise tout le temps des boissons dans ses stories. Je ne sais pas s'il a lancé la marque Big Day. Big Day, oui. Je ne sais pas s'il a déjà lancé ça, mais pareil, ça va être super. Mais je pense, c'est tranquillement, je pense, il est très smart. Oui. Je ne sais pas si c'est dispo, tu vois. Je ne crois pas. Mais je pense qu'il met ça tout le temps. Il ne m'a pas comme story, tout le temps. Je pense, c'est une marque en mode, il a très bien Sarné qui sont les gens qui le regardent. C'est des mecs en mode entrepreneur qui veulent être qui prennent soin d'eux, qui veulent être productifs de ouf, qui veulent être dans la performance, tu vois. Et je pense qu'il a fait des produits en mode, genre en mode concentration, performance, énergie, etc. Et qu'il tise ça, il martèle ça en mode à mort comme si c'était son habitude secrète à lui, tu vois. Et comme ça, il chauffe les gens à mort. Et quand ça va sortir, les gens, ils vont se ruer dessus. Il n'a pas mis, je pense, cash disponible. Peut-être que je me trompe, tu vois. Mais je pense que le connaissant, c'est une très bonne strade de faire comme ça, tu vois. Ça marche, on en parle. On n'a jamais goûté, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas, on ne sait pas si c'est. Mais ouais, et ça, tout ça, ça va être grâce à la force de son personnel brain, que ça va prendre de la valeur et que les gens vont consommer. Parce qu'il a un putain de personnel brain, il a un putain de monde qui est trop ancré et bien établi dans sa niche. Ouais. Super intéressant en tout cas. Je pense que là, pour 2024, on va avoir pas mal de choses évoluer. Et je pense que s'il y a un vrai truc à faire, c'est vraiment le contenu et se capitaliser à fond là-dessus. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que surtout sur YouTube, avant, ce qui vraiment te faisait percer, c'est quand tu étais un tueur en montage vidéo, que tu avais des vidéos ultra bien montées, etc. Et là, je remarque que maintenant, sur YouTube, les gens recherchent vraiment de la valeur. Maintenant, je ne vois que des vidéos YouTube, même les Américains, etc. Ils font des vidéos genre Loom. Ouais, un Loom. Exactement. Un Loom envoyé sur YouTube. Ouais. Comme ça. Ouais, complètement. Ok, il y a de la full valeur, mais le montage est niveau zéro. Et par contre, ça marche de ouf. Parce que je pense qu'il y a un côté tellement plus authentique, plus intime, plus de proximité. Ouais, c'est marrant, la tendance, elle s'inverse. Ouais, de ouf. Ça, je l'ai remarqué. Et je pense que quand on est sur une niche ou qu'on doit apporter de la valeur sur certaines choses, ça peut être un excellent truc à faire, à voir. mais en tout cas, ça va être une bonne année, je pense, au niveau contenu. C'est clair, c'est clair. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait actuellement, ce qu'on vous propose du contenu avec On a du pain sur la planche, aussi du coup sur la chaîne Cartes sur table, du coup, le podcast Poker et toutes les vidéos qui s'en suivent à Dubaï et même et surtout Business, e-commerce, Créa, etc, etc, agences. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. t'as plu aussi en tant que qualité. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci à toi. Et on se dit du coup à un prochain épisode de On a du pain sur la planche avec un petit accent du sud. On termine en beauté ici à Dubaï. C'est pour vous donner l'heure, une heure du mat tranquillement et on se dit du coup à un prochain épisode. Merci à toi, Lucas. Merci à toi, mec.